Bonjour à toutes et à tous, merci de votre fidélité. Un bien peut en cacher un autre. L'Évangile nous parle d'une entrée dans une nouvelle dimension. Cette nouvelle dimension est illustrée par trois mots. Royaume des cieux, salut, vie éternelle. L'entrée dans cette nouvelle dimension où beaucoup de premiers seront derniers, et beaucoup de derniers seront premiers, nécessite des choix, nécessite un détachement qui semble impossible à nos yeux d'hommes et de femmes. Oui, Jésus semble demander l'impossible. Comment peut-il demander que nous quittions, à cause de son nom, des maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, des enfants ou une terre ? Tout ce dont un être normal souhaite avoir pour construire sa vie. Cette radicalité provocatrice est une invitation, vous l'avez compris, à la réflexion. La porte d'entrée dans cette nouvelle dimension de l'existence, c'est la personne de Jésus lui-même. Jésus qui demande qu'on devienne ses disciples. Il est la porte, il est le chemin. Les détachements qu'il demande, c'est pour le suivre. Un bien, maison, frère, sœur, père, mère, terre, peut en gâcher un autre, Jésus-Christ. On ne pourra quitter certains biens que si nous accueillons le bien suprême, qui est Jésus lui-même. Ce qui est primordial ici, ce n'est pas le détachement, mais l'attachement au Christ. Ce qui est bon, ce n'est pas de renoncer, c'est de tenir au Christ, comme dit saint Paul. Peu à peu, mes biens, mes relations, tout s'organise et s'ordonne en fonction de lui. Dans cette nouvelle dimension qu'est le royaume des cieux, autrement dit la vie en abondance, la clé, c'est le don. Il n'y a pas d'engagement sérieux sans y mettre le prix. Il n'y a pas d'amour véritable sans cette capacité de nous donner pour les autres. Je pense aux parents qui ont un enfant handicapé dans la maison, à celui ou celle qui garde un père ou une mère âgé ou un membre de la famille, qui souffre d'une maladie, aux bénévoles qui consacrent des heures chaque semaine, aux jeunes couples qui veulent construire un amour solide et durable. Tout cela demande de l'abnégation, du don de soi. Dans les actes des apôtres, Pierre et Jean, qui allaient entrer dans le temple, sont interpellés par un mendiant qui leur demande l'aumône. Alors Pierre, ainsi que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». L'homme les observait, s'attendant à recevoir quelque chose de leur part. Pierre déclara « De l'argent, de l'or, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, Nazaréen, lève-toi et marche. » Nous sommes déjà là, dans le royaume des cieux, dans cette vie nouvelle à laquelle Jésus veut nous ouvrir. Permettre à une personne d'être debout, c'est cela la résurrection, la vie en abondance. Et elle commence chaque fois que ma vie est donnée à un autre. Ainsi, Seigneur, tu ne nous demandes pas tant de nous détacher de nos richesses que de nous attacher à toi. Alors, ce qui nous apparaissait impossible peut devenir possible. Oui, avec toi, un bien peut en cacher un autre. Bonne journée à toutes et tous. Prenez bien soin de vous et des autres. Bonne journée à tous.